C'est ce qu'on voulait ! Ultra sous-coté, trop bronzé préféré ! Les amis, aujourd'hui vidéo de dingue parce que j'ai acheté des collections mystères, ouais ! Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce classeur, ça me vient tout droit d'un abonné japonais qui m'a dit, Kimiki j'écoute tes conseils depuis super longtemps. Ce classeur tu vas kiffer, il a suivi tous mes conseils et ça peut vous aider vous dans vos collections. Et dans cette vidéo je te fais gagner mon coffret préféré, le coffret de Draculous. Pour le remporter c'est très simple, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire ! Famille, ça me fait tellement plaisir de vous revoir ! Après ces petites vacances, voilà je suis vraiment trop trop heureux ! Kimiki comment ça se passe les collections mystères ? Il y a deux choses qui peuvent arriver, la première c'est que je demande à un de mes associés d'acheter sur Vinted ou sur le bon coin des collections et ensuite moi je les découvre, c'est ce qui arrive d'ailleurs souvent dans les vidéos mystères, c'est ce qui va se passer. Bon je le fais souvent avec des abonnés de confiance parce que je sais que je peux leur faire confiance, parce que souvent je reçois que des scams ! En tout cas là les gars, on a mon classeur d'échange, je voulais un petit peu vous le montrer parce qu'on avait fait une vidéo sur un gala Pokémon où j'avais échangé énormément de cartes et tout, j'étais en dédicace, c'était trop bien ! Et je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient voir un peu de l'état du classeur parce que je me suis fait déchiqueter ! Alors on va commencer là sur cette première page que vous connaissez bien sur le classeur d'échange, normalement j'avais toutes les amazines rares ! Voilà pour ceux qui se souviennent, ici j'avais toutes les amazines rares en français, je les ai échangé, je sais même plus je les ai échangé contre quoi, je crois que c'est des cartes PCR ou un truc comme ça et j'ai pu récupérer enfin pour mon Master Set le Pikachu de Zenith Supreme ! Pour moi une carte qui est sous-coté de dingue, c'est une carte qui vaut vraiment très peu cher et pour moi l'une des plus belles cartes qui est sortie du bloc épais bouclier ! Donc pour les petits budgets ou les parents qui veulent faire plaisir à leurs enfants, pour moi c'est une carte de ouf ! On a aussi le petit article d'un, mais là rien de dingue ! Ici bien sûr gros achat aussi, enfin gros échange avec le Palkia Gold de Zenith Supreme ! Donc mon Master Set est quasi terminé sur Zenith Supreme, il faut juste que je me motive à le trier ! Là on a encore les amazines rares, vous savez que je suis un grand amoureux des amazines rares, il faut juste que je le trie ! Donc voilà, ça c'est vraiment que les classeurs vidéo, tout ce que vous voyez en vidéo etc, j'aime beaucoup faire un peu ce classeur parce que c'est beaucoup de souvenirs, Bon, c'est pas comme ma collection personnelle, sur ma collection personnelle tout est bien trié et tout, mais je crois que je préfère ce classeur, parce que ce classeur c'est des souvenirs, par exemple ce Lachos ici qu'on avait acheté à un enfant pour quelques cent chimes, franchement c'était trop trop bien, c'est juste histoire de faire un petit récap, un peu de l'année sur le classeur d'échange. Il est un peu vide parce que souvent je me fais arnaquer sur les échanges là, par exemple, c'est vraiment pour vous faire plaisir à la communauté aussi. Ah ça par contre j'étais très content de pouvoir la récupérer ! Carte qui a explosé, elle fait partie des... Oh alors regardez le pattern, qu'est-ce qu'il est beau ! C'est une carte que je vous avais dit à l'époque, que franchement c'était trop sous-coté, c'était dans un coffret, où vous avez aussi la carte alternative, coffret qui se vendait pas très bien, c'est un coffret qui a pas été trop demandé au final, et la cote de ces cartes là ont explosé ces derniers temps, c'est assez dingue ! Et pareil pour les cartes GX, vous savez avec les points je suis un énorme fort avec des cartes du haut, pour moi les plus belles cartes ! Zen Supreme, vous allez en voir beaucoup parce que j'en avais besoin pour compléter le Master Set, donc je vais pas vous mentir ! On a le buff avec McEnerX, qui fait toujours extrêmement plaisir ! Le petit Rayquaza Gold, allez on va passer rapidement les pages, vous les connaissez de toute façon, et surtout on va passer à la collection Mystère, parce que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo ! Ah voilà, ils sont là, elles sont là, les cartes Gold, un Arceus Diagam, juste dingue ! Ça aussi, peut-être l'un des plus beaux échanges que j'ai pu faire avec le Mega Lachos X, qui je crois n'est pas Mermi, attendez, je sais pas ! Donc non, qui avait des défauts, alors je suis désolé mais je suis obligé de vous les montrer, les cartes Gold des Élites Suprême ! On a de la chance qu'on a eu les bugs, on a de la chance qu'on a eu les bugs, profitez-en pour ceux qui ont un peu de budget, de pouvoir les acheter ! Vraiment, on a eu beaucoup de chance qu'on a eu un bug dessus, ce qui a fait que la cote a vraiment baissé ! Mais n'oubliez pas que c'est des cartes qui sont quand même sublimes, et ça je pense aussi que c'est l'une des plus grandes fiertés de ce classeur, là aussi en échange avec ce Deoxys de Fantomolon, bon, il a des défauts, on peut pas le faire grader, mais ça reste une carte juste mythique ! Le petit easter eggs, bien sûr, de ce classeur, c'est le frérot Noctali avec le Betocard ! Kimiki, on s'en fout de tout ça ! Nous, on peut voir la collection mystère ! Bah écoutez, on va la découvrir, elle est juste ici, collection mystère du frérot du Japon, qui a suivi tous mes conseils, il m'a dit, Kimiki, je pense que t'as beaucoup de matière dessus, vous savez pas, je ne vais pas vous dire combien je l'ai payé, vous devez deviner dans les commentaires, c'est en 3 ! Oh ! Oui, 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 bah bien sûr, oui ! Ça, c'est quelqu'un qui a suivi Kimiki, ça c'est quelqu'un qui a suivi Kimiki, donc les cartes des japonaises, c'est à cher ! Pourquoi on va en parler ? Parce que la famille, c'est des cartes qui sont tellement pas chères, et tellement jolies ! Moi je les trouve trop trop belles, sincèrement, regardez par exemple cette carte-là, juste trop trop belle, et vous pouvez trouver plein de lots sur internet et tout, de personnes qui vont vous vendre l'intégralité, et parfois pour 2€ la carte, 3€ la carte, ça peut être super intéressant ! Ah, c'est à cher ! Oh ! Oh, c'est trop beau ! Attends, non mais voilà, regardez ! Non mais, sérieusement la famille, regardez ! Regardez ! C'est magnifique ! Je suis désolé, c'est magnifique ! Comment tu ne veux pas aimer ça ? Je me mets un peu haut, comment tu ne veux pas aimer ce genre de double page ? C'est sublime ! Alors forcément, on a ma CHR préférée avec... Oh là là, c'est mon Pokémon préféré les gars ! La tchère, c'est la tchère, je les aime trop, ça met trop plaisir ! Ah, ça met de bonne humeur, ça ! Franchement, ça met de bonne humeur ! Parce que je n'arrête pas de vous le répéter en vidéo, et là, je l'ai concrètement dans un classeur ! C'est trop beau ! Les CHR dans un classeur, c'est juste magnifique ! Ici, voilà ! On est sur un truc qui a peut-être... Cette double page a coûté peut-être 30-40€ grand maximum, et là, franchement, je suis même en train de tirer les prix ! Et, enfin, voilà, imaginez un enfant, quelqu'un qui commence Pokémon, qui n'a jamais eu de jolis classeurs comme ça, et jamais d'ultra rares ! Ça vous permet, pour des budgets un peu plus restreints, d'avoir ce genre de truc ! Et franchement, moi, je trouve ça juste dingue ! Oh, ah ouais, d'accord ! Non, il a vraiment... Il a vraiment abusé ! On est encore sur une double passe full CHR ! Oh, on a le Mew ! Alors, ce Mew, là, il se vendait aux alentours de 20-25€, quand il était sorti, là, il a ultra baissé ! Je ne sais même pas c'est quoi sa cote ! Et c'est assez cool, quand même, qu'il l'a ! Gros point fort aussi d'avoir beaucoup de cartes comme ça de CHR, c'est que moi, j'appelle ça des cartes liquides ! Alors, qu'est-ce que c'est une carte liquide qui liquide ? Qu'est-ce que tu nous racontes encore ? C'est des cartes qui sont facilement échangeables ! Même si c'est des cartes japonaises, c'est des cartes qui sont jolies, qui ne coûtent pas très cher, mais qui vont vous permettre d'être échangées assez rapidement ! Attends, je vais vous présenter une carte qui n'est pour moi pas liquide, par exemple ! Regardez ! Ça, c'est l'exemple parfait d'une carte qui est pour moi pas très liquide ! Pourquoi ? Viridium n'est pas un Pokémon ultra apprécié ! C'est pas le Pokémon le plus apprécié ! Même si la carte reste quand même très jolie ! La deuxième des choses, c'est qu'elle est gradée et elle n'a pas eu 9,5 ! On a beaucoup de collectionneurs qui recherchent uniquement des cartes de 9,5 ! Donc je me retrouve avec une carte qui, au final, a beaucoup de mal à se vendre ! Et surtout, qui a beaucoup de mal à s'échanger ! Là, on compare à ces cartes-là en loose, qui sont recherchées par quasi tout le monde ! Tout le monde veut compléter ses petits sets ! Et même si c'est des cartes qui ne sont pas chères, c'est des cartes qui ont beaucoup plus de valeur que ça ! Par exemple, si demain, quelqu'un me propose d'échanger, je sais pas, genre, une double page de CHR contre cette carte PCA, moi, je vais dire oui ! Parce que cette carte-là, elle est difficile pour moi à vendre ! Même si une carte, elle vaut 50, 100, 200, 2000 euros ! Si personne ne peut te l'acheter, si personne ne peut te l'échanger, tu seras bloqué avec ta carte ! C'est quelque chose que très peu de Youtubers vous parlent ! Vous devez avoir des cartes qui sont aussi intéressantes pour les gens ! Donc voilà, s'il y a des parents qui nous regardent, regardez les lots de CHR, c'est... Oh 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 ! Oh 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 ! Ah ouais, non mais le frérot, là ! Il... Ça va être difficile à estimer, hein ! Ça va être difficile à estimer ! En plus, je vais parler des Mews ! Regardez, on a les Mews, là, qui sont là, on en a deux qui sont là ! Ça, on les a dans les Pokébox, ce qu'on a mis, d'ailleurs, en ligne ! Oh là là, Manafi, aussi, très très bon ! On a encore le frérot, ici ! Oh là là, je suis désolé, hein, mais moi, j'adore ! Franchement, moi, j'adore ! Dites-vous ça, il y a quelques années, tu montes ça à des collections de Pokémon, et on te dit « non, mais ça, c'est des cartes qui sont à 80€, 90€, » « ça ressemble à des alternatives, la famille, ça ressemble à des alternatives. » En plus, avec les bords gris, ça rend juste trop trop bien. Ok, ok, Okuchochi. Oh lala, ça aussi c'est ultra sous-coté. Ça, c'est génial. J'en ai parlé dans très peu de vidéos. Ça va être l'occasion de rebondir sur ça. Les cartes ex-japonnaises. Alors, à la zone de particularité, vous allez voir, regarder, comme ça, ça me permet de regarder l'état. On n'a même pas regardé l'état des cartes. Donc il y a des mini défauts en vrai, mais bon pour... Alors, vous remarquez quelque chose, il n'y a pas d'holographisme. Sur les cartes ex-japonnaises comme ça, qui datent un petit peu, ces cartes-là n'ont pas de pattern holo. Ça peut un peu frustrer de premier abord, mais au final, ça reste très très joli. C'est des cartes qui sont vraiment vraiment pas chères. Donc si vous aimez un petit peu le vintage, sans vous ruiner, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Franchement, c'est vraiment, je pense, la meilleure chose à faire. C'est vraiment très très peu cher. Et je trouve ça cool. Franchement, je trouve ça cool. Après, on a encore les petites CHR avec ce magnifique Deoxys. Ils ont fait un taf de dingue quand même, il n'y a pas à dire. Sur Vesta Universe. D'ailleurs, ce Deoxys, il n'est pas sorti en français, si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti en français ? Je n'ai pas de souvenir. Je n'ai pas le souvenir de sa sortie en français. Ok ! Ah, là, on commence à rentrer dans les choses qui me font plaisir. Regardez la famille ici. On a des cartes X et aussi des cartes GX. On a vraiment le combo gagnant. Alors, à chaque fois, moi, je me trompe entre Jalga et Palkia, je vous avoue. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Sublime, cette carte. Sublime. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Même pour ce Dracau Feu. Exceptionnel. Ça, ça vient de destinée occulte Ça, ça vient de destinée occulte Alors en japonais, c'est C'est SML, ok, regardez ce Léviator C'est le plaisir, franchement là C'est le plaisir des yeux, sans qu'il y ait des cartes Très chères, j'ai l'impression que c'est La meilleure collection mystère pour l'instant Parce que c'est normal, genre il y a beaucoup à faire Ça c'est un classeur, tu le mets en brocante Tu le poses comme ça, tu lui mets tes prix, je pense qu'il y a tout qui part Genre vraiment, même si c'est du japonais Franchement je pense que ça part très facilement Je fais un stand brocante et j'essaie de tout vendre Ça peut être marrant, ça peut être un concept sympa Je ne vous ai même pas montré ce banger absolu Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Ok, bon là on a encore De la Tag Team, de la Tag Team GX Ça aussi, ça coûte très très peu cher en japonais Comparé en français, ça c'est sur Duochoc, l'une de mes séries préférées Vous allez avoir Lachos et Lachias Et là on les a en disponible comme ça Et je crois c'est quoi, 5-6 euros Grand maximum peut-être, peut-être 10 euros Mais ça va, c'est vraiment, vraiment ça va Oh, oh la 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 Alors vraiment, oh mais vas-y, il y a l'arbre Il y a l'arbre les amis, il est encore là Il est encore là, l'arbre, il est toujours là On nous hantait, il ne veut jamais nous laisser tranquille C'est une catastrophe là Purée, ça me dégoûte Le Lucario X aussi qui est ici Oh, il y a X, Y, en vrai franchement Ils ont proposé des jolies cartes Oh, il y a une autre carte derrière Ok, bon bah Les petites surprises Bon par contre moi les cartes break, je ne vais pas Je ne vais pas faire le menteur Elle est ici d'ailleurs, je déteste ça Franchement, je déteste ça Mais c'est vrai que ça peut aussi être un peu frustrant Là par exemple, elle n'a pas de save cette carte là par exemple Mais de ne pas avoir de dolo Tu vois, sur une carte qui est aussi belle comme ça C'est un peu, ça peut être un peu frustrant Mais bon, ça vous fait au moins des classeurs très peu cher Et ça, oh la la, dommage qu'elle l'abîmait Franchement, dommage que la carte est abîmée Parce que regardez à quel point elle est jolie Ouais, elle a pris vraiment cher Mais bon, pour le classeur c'est joli Ici, Tidal Storm avec Kyogre Aïe 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 Non mais je kiffe, franchement je kiffe D'ailleurs, gros dédicace aux collections de Kyogre Alors, ok, on a encore une page derrière Pour l'instant, c'est compliqué pour moi d'estimer le classeur Parce que c'est beaucoup de doublons, beaucoup de cartes qui sont pareils Mais ça, ça se voit, c'est un mec qui vendait beaucoup Je pense que c'est un mec qui faisait des achats revente On dirait vraiment, je pense, un classeur d'achats revente Pour être 100% honnête Et là du coup, encore des GX, ouais Je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent Le Laponais qui m'a envoyé ça Et au moins, ça peut vous montrer que c'est totalement possible Avec des budgets qui sont peut-être un peu serrés Donc, vous ne pourrez pas acheter tout le classeur Pour moins de 300-400€, je pense, déjà Pour être honnête, je pense Mais, ouais, avec une centaine d'euros Peut-être 150-200€ Il y a moyen d'avoir quand même une bonne partie Genre surtout, c'est la première partie du classeur avec toutes les CHR Et ça peut vous permettre de vous lancer dans le business Pokémon De vous lancer dans les échanges et tout Moi, je suis le premier à être pour ça Je suis peut-être l'un des rares Youtubers qui n'a pas de tabou avec ça Et moi, je trouve ça normal d'échanger, de vendre ses cartes D'acheter ses cartes Ça fait partie un peu de Pokémon C'est comme ça, les gars, Pokémon Il faut tous les capturer Très, très, très intéressant ce classeur Très, très intéressant Sûrement les classes les plus intéressants qu'on a eu Oh, la double place GX C'est toujours ultra agréable Alors, on était sur cette page-là Je ne sais pas si c'est la dernière Avec le frérot Je me rappelle, c'était Nelia qui me l'avait offert, cette carte-là Je suis un grand fan des auroirs Vraiment L'un des Pokémon un peu de nouvelle-gen Et ouais, regardez, là, il y en a deux Ça se voit, c'est des lots C'est des lots qui sont achetés Et puis le mec, il a snowball avec ça En tout cas, aucune honte là-dessus Oh, le roi, quoi ? J'ai X qui vient d'une série chez nous Qui est tellement chère J'ai eu la chance de l'avoir Et de l'avoir fait grader Mais tellement chère, cette carte, la famille Tellement chère Pareil ici Alors, est-ce qu'on va avoir une dernière page ? Oh ! C'est ce qu'on voulait ! Ah, les surprises ! Avec moi ! Alors, dites-moi, déjà Avant que je m'excite Est-ce que l'état est bon ? Oui, 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 oui Bon, la sleeve, elle a pris un peu cher Mais j'ai l'impression que la carte est totalement nier Mint Oh, oui, oui, oui Les amis, on commence avec Bear Z4 Qui est sorti sur Lost Origin Carte alternative que je trouve sublime Que ce soit en français ou en japonais J'adore cette carte Et là, on est sur, pour moi, les alternatives un petit peu sous-cotées Des cartes que vous allez pouvoir trouver sur la trentaine d'euros Donc, pour ceux qui veulent commencer un peu les alternatives Qui ne peuvent pas se permettre de mettre 100, 150 euros sur une carte Et c'est totalement compréhensible Là, on est sur des cartes qui ont quand même une belle valeur Qui sont très jolies Ça peut être un très beau cadeau aussi d'anniversaire Pour un collectionneur Pokémon Pour ceux qui se lancent un peu dans Pokémon J'adore Moi, j'aimerais bien qu'à mon anniversaire, on m'offre ça Voilà, si vous avez envie de m'offrir ça pour mon anniversaire N'hésitez pas Je fais un peu ma pub N'hésitez pas, d'accord, n'hésitez pas Pareil pour ce motisma Non, je suis content Je suis content On va surtout parler de ce Dracofeu Là, on va parler aussi de Delta Delta qui est quand même abordable Pour... Ça se voit vraiment que c'est quelqu'un qui suit mes vidéos Parce qu'en plus, il est acheté en première édition Delta qui est très abordable, en vrai En japonais Donc, ça, c'est des cartes en français Enfin, les gars, c'est impossible à avoir Je vous dis, c'est impossible à avoir Au début, je voulais me lancer dans cette collection-là C'est totalement impossible Et là, là, ouais, je pense Je les trouve à 20 euros Je pense, ces cartes-là, peut-être 30 Grand maximum Ça fait augmenter quand même Cette petite page-là C'est la page la plus chère On ne dirait pas, mais c'est la page la plus chère Je ne sais pas, en pronostic Moi, je dirais, allez, ça, c'est peut-être 30 euros Peut-être ça, 40 40-50 On est déjà à 80 euros Ça, c'est peut-être 40 euros Ici, on est déjà à 120 Allez, ça, je vais mettre Allez, on va dire 150 À 200 euros, peut-être Je sais J'estime comme ça la louche Peut-être, c'est beaucoup moins C'est sûrement beaucoup moins d'ailleurs C'est sûrement beaucoup moins Mais j'estime comme ça la louche Peut-être 110 euros Je ne sais pas Je ne sais pas En vrai, je dis ça comme ça Et là, on est obligé de parler de monsieur Comme ça, on pourra faire la différence aussi Avec la version française que j'ai ici Je ne sais pas si c'est à quel vote préféré Mais C'est pareil quand même C'est pareil Bon, là, on a le top loader Mais c'est plus ou moins pareil Par contre, le prix n'est pas du tout pareil Cette carte, elle est sortie sur Vestar Universe On pouvait la trouver aux alentours des 25 euros C'était descendu à 25-30 euros Là, je ne sais pas c'est quoi ça cote Peut-être que c'est toujours pareil En tout cas, c'est une carte pour moi Qui est encore sous-côtée Vraiment Et je suis content qu'ils l'aient acheté Parce que je l'ai dit dans plein de vidéos et tout Que pour moi, ce dracophé de Vestar Universe Les gens ne se rendent pas compte À quel point la carte, elle est phénoménale Peut-être que la cote a déjà monté Mais pour moi, ce n'était pas normal Que la carte était aussi basse Donc, un mec qui suit les vidéos Qui regarde un petit peu tout Ce qui fait un classeur au final Qui est ultra intéressant Pour moi, le premier classeur un peu rentable Que j'achète en vidéo Donc, ça va être sympa Dites-moi ce qu'on fait avec ce classeur Est-ce qu'on le vend ? Est-ce qu'on fait des échanges ? Est-ce que je le rajoute dans mon truc d'échange ? C'est à vous de décider dans les commentaires Dites-moi les amis Vous pensez, je l'ai payé combien ? Et j'adore vous faire participer Parce que c'est vous aussi Qui faites vivre tout ça C'était Kiviki, votre nom préféré Et si tu as envie de me voir trouver un trésor Dans les brocantes Tu y as juste à cliquer Juste ici